Musique Je m'appelle Angèle, j'ai 22 ans, je viens de Bruxelles, je suis une chanteuse, auteure, compositrice et je sors mon album le 5 octobre. J'ai commencé la musique à 5 ans, quand j'ai commencé les cours de piano classiques. Moi j'ai commencé avec des petites vidéos sur Instagram, je voulais bien toujours avoir l'humour dans les chansons, enfin dans les 15 secondes de chansons. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai découvert que ce que je faisais pouvait plaire et aujourd'hui je sens comme une, pas du tout une obligation mais une envie très forte de continuer à communiquer là-dessus, ce qui est juste bizarre c'est que sur Instagram, au final, ces gens c'est pas des vrais gens, enfin c'est des profils, donc c'est quand tu te fais reconnaître dans la rue que tu réalises qu'en fait ça a un impact énorme. Ce succès, un peu fulgurant, je le vis aussi bien que mal et je dirais par période, genre par exemple là en ce moment même je le vis très bien, ça faisait quand même super chouette, mais j'avais pas conscience que ça pouvait autant changer ma vie et que ça allait autant prendre une importance en fait cette notoriété qui va avec le fait d'être chanteuse. Le titre de ce premier album c'est Brawl, c'est un mot belge qui signifie en fait le désordre et ça se dit carrément Brawl, c'est pas Brawl, c'est Brawl. Je l'ai utilisé parce que déjà j'avais envie d'amener un peu de belligitude dans cet album et c'était une manière aussi symbolique de regrouper tous les éléments dont je parle dans les chansons, qui sont pour moi tous des brawls en fait, qui sont tous des éléments dont on n'arrive pas trop à se séparer mais qui sont toujours là, tels que la jalousie, la frustration, la paresse, la tristesse ou justement l'ego et c'est toutes des choses qui sont un peu des vices mais qui sont pas non plus terriblement mauvais. Cet album c'est mon brawl à moi, on peut dire ça comme ça. C'est un titre assez différent des autres parce que déjà il y a beaucoup d'anglais et l'anglais c'était une langue qui me permettait de parler de manière très imagée mais le français restait quand même pour moi la langue plus intéressante parce que c'était ma langue maternelle et que je la maîtrisais mieux. Et donc Lallon Murphy est née parce que c'était un sujet assez léger au final de parler de ça, de parler d'une journée de merde en gros. Et les one time, two time, ce qui constitue le refrain, en français ce sera un peu compliqué je pense à dire. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Bruxelles Ma belle Bruxelles Sublimes Bruxelles Musique Bientôt